Décision confirmée de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, de participer, donc de s'en aller à la Cour suprême comme intervenant pour combattre la loi 21 sur la laïcité. C'est pas nouveau remarqué comme position. La FAE s'était déjà prononcée contre la loi 21, mais là il y avait quand même une espèce de, disons, de re-questionnement parce que, bon, on s'en va maintenant à la Cour suprême. Il y a quand même eu une décision de la Cour d'appel qui a confirmé la validité de la loi 21, mais la FAE maintient donc sa bataille. Mélanie Hubert, la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, est avec nous. Mme Hubert, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Pourquoi cette bataille? D'abord parce qu'on pense, on pense depuis le début que c'est à la Cour suprême que tout ça allait se régler. En ce sens que les tribunaux du Québec, je pense à la Cour supérieure et à la Cour de l'appel, qui ont, vous avez raison, confirmé la validité de la loi, ils se basent sur des décisions passées de la Cour suprême. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est un jugement qui a été rendu en 1988, qui est venu interpréter l'utilisation de la clause dérogatoire. Et c'est là-dessus que les tribunaux se sont basés pour dire que la loi était valide. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est l'utilisation de la clause dérogatoire, elle ne peut pas se faire n'importe comment parce qu'elle vient, elle visait dans ce cas-ci à suspendre les droits fondamentaux. Et de notre point de vue, depuis 1988... Je comprends, mais là, vous parlez comme Pierre-Éliott Trudeau, mais je veux dire, envers tout de quoi, la FAE qui représente des enseignants. Parce que ça va plutôt bien. On dirait que la loi 21 s'applique dans les écoles. Ça a pris son cours. Tout le monde accepte ça. Il me semble que ça a ramené une certaine paix. Ça va plutôt bien, non? Pourquoi tu te rebrasses ça de votre côté? Ça va plutôt bien. Ça dépend à qui on parle. Parlez aux personnes concernées qui se sont fait dire par la loi « Vous avez des droits acquis, mais vous n'aurez pas de promotion. Vous avez des droits acquis, mais vous ne pourrez pas changer de centre de service scolaire. » Je ne suis pas certaine qu'on demande à ces gens-là si ça va bien et le regard que les autres ont sur eux. Je serais curieuse de les entendre aujourd'hui nous dire que ça va bien. Mais pour nous, le débat de quel droit la Fédération s'occupe de ça, d'abord parce qu'il y a des travailleuses, travailleurs qu'on représente, qui ont été visées et qu'on a brimé leurs droits. Mais de façon beaucoup plus large, on s'intéresse à ça parce que, dans ce cas-ci, c'était les droits de liberté de religion. Mais ça pourrait aussi être d'autres droits fondamentaux qui seraient attaqués par la clause dérogatoire. Doug Ford, en Ontario, il n'y a pas si longtemps, en 2022, voulait suspendre les droits d'association et imposer des conditions de travail, forcer un retour après une grève. En Saskatchewan, on s'est attaqués aux droits de la communauté LGBT. Les jeunes trans à qui on a limité les droits, en évoquant aussi la clause dérogatoire. Donc, pour nous, nos travailleurs, travailleuses, nos membres, pourraient aussi, comme femmes, comme membres de la communauté LGBT, comme personnes atteintes d'un handicap, pourraient éventuellement être visées par l'utilisation qui, à notre sens, est un peu abusive de la clause dérogatoire. Ce qu'on demande à la Cour suprême, c'est de venir encadrer cette utilisation-là de la clause dérogatoire. OK. Donc, vous demandez à la Cour suprême de réduire les pouvoirs de l'Assemblée nationale? Pas du tout. Ce qu'on demande à la Cour suprême... Bien oui, la clause dérogatoire, c'est un des pouvoirs que les premiers ministres de toutes les provinces, incluant le premier ministre du Québec, on a tenu à ça pour garder le pouvoir parlementaire. Vous venez me dire, vous voulez que l'encadrer, donc vous voulez que la Cour suprême réduise les pouvoirs de l'Assemblée nationale. On veut... Pour nous, le Parlement sera toujours souverain, mais il doit faire, à notre avis, la démonstration d'un objectif réel et urgent s'il décide de suspendre les droits fondamentaux prévus au CHAP. Pour nous, ça nécessite un minimum... Et puis la laïcité, ça n'est pas un? Un objectif réel? Bien, quand on regarde comment ça s'est passé dans les écoles, il n'y avait pas de problème réel et urgent à régler dans les écoles. Et la loi est un peu incohérente dans ce qui se passe par les écoles, notamment parce que les gens des services de garde qui interviennent auprès des mêmes élèves, mais dans des plages horaires différentes ne sont pas ciblés par la loi. Donc pour nous, il n'y avait pas, de notre point de vue, un objectif réel et urgent à régler dans les écoles. Puis devant le tribunal, en Cour supérieure et en Cour d'appel, le Procureur général du Québec n'est pas venu faire cette démonstration-là non plus. Et pour nous, c'est là où le Bob l'est. Il aurait fallu être capable de démontrer l'objectif réel et urgent. Avez-vous lu le jugement de la Cour d'appel quand même, qui se prononce sur le fond, en fait, qui défait tous les arguments que cette loi-là, c'était une horreur, c'était épouvantable, qui vient dire bien non, c'est bien raisonnable pour les personnes en autorité. Vraiment, le jugement de la Cour d'appel vient tout éteindre, les petits incendies allumés par des gens qui disaient que la loi, c'était capoté, c'était une loi d'extrémisme, qui vient dire la loi est fort raisonnable. Quand vous le lisez, vous, vous pensez que la Cour d'appel est complètement dans l'erreur? Le jugement, la Cour d'appel et même la Cour supérieure se basent sur les principes édictés par la Cour suprême en 1988. Et sur la Constitution canadienne, là? Oui, mais la Constitution canadienne, c'est quelque chose qu'il faut lire de manière vivante. La Constitution canadienne doit s'incarner dans la société dans laquelle on vit. Sinon, on serait encore dans une vision de 1867. Il faut donc que cette Constitution-là évolue en même temps que la société. Puis on pense, nous, qu'entre le moment où on a édicté ces principes-là en 1988, où en ce moment-là, on pensait qu'il y aurait un prix politique important à payer quand on dérogerait aux droits et qu'on brimerait les droits, aujourd'hui, on se rend compte que pour plaire à la majorité, et c'est les mots que M. Legault a utilisés en entrevue au moment de l'adoption de la loi. Au nom de la majorité, on brime des droits parce qu'il faut faire plaisir. Ça devient un peu une récompense politique d'utiliser la clause dérogatoire. Pour nous, ça, il y a des enjeux-là et des dérives possibles qu'on pense que la Cour suprême doit revoir les façons de faire et de proposer des encadrements. Bien, terre à terre, là, pensez-vous que certains de vos membres vont mal réagir? J'en ai vu sur les réseaux sociaux ce matin qui disaient, bon, bien, c'est le fun, la FAE, il n'y avait pas d'argent pour nous payer un fonds de grève l'automne passé, il n'y avait pas une scène pour ça, mais là, ils ont de l'argent pour payer des avocats pour aller à la Cour suprême pour défendre la religion. De façon très terre à terre, vous avez raison, nos membres sont partout sur l'échiquier politique comme le reste de la société. C'est un débat qui est clivant, qui fait appel à nos valeurs, à nos convictions. On comprend que nos membres soient un peu partout là-dedans, puis il y en aura qui seront probablement pâchés aujourd'hui de la décision qu'ils ont apprise. Ceci étant dit, c'est notre devoir comme organisation syndicale, d'abord, de défendre les droits des membres, et dans ce cas-ci, il y a des droits de certains de nos membres qui étaient directement touchés, mais j'invite tous nos membres à regarder à long terme aussi. Aujourd'hui, on parle des droits plus liés à la liberté de conscience, à la liberté de religion, mais demain, on pourrait parler des droits d'association, et après, demain, parler du droit des femmes. Quand on regarde chez nos voisins du Sud, c'est les droits à l'avortement qui sont remets en question. Donc, la question doit être vue sous un point de vue beaucoup plus large, à notre avis, que la saine question de la laïcité. Mais je vous donne raison, peut-être certains de nos membres vont questionner le choix qui a été fait. Je ne peux pas vous donner tant là-dessus. Mélanie Hubert, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Président de la Fédération autonome de l'enseignement, donc la FAE, qui va participer à ces contestations de la loi sur la laïcité devant la cour.